Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons le concours des bons esprits, afin que cette réunion soit profitable à chacun. Parabole de la semence Ce même jour, Jésus, étant sorti de la maison, s'assit auprès de la mer, et il s'assembla autour de lui une grande foule de peuples. C'est pourquoi il monta sur une barque où il s'assit. Tout le peuple se tenant sur le rivage. Et il leur dit beaucoup de choses en parabole, leur parlant de cette sorte. Celui qui sème s'en alla semer, et pendant qu'il semait, quelque partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux du ciel étant venus la manger. Une autre tomba dans des lieux pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce que la terre où elle était n'avait pas de profondeur. Mais le soleil s'est enlevé ensuite. Elle en fut brûlée, et comme elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre tomba dans des épines, et les épines venant d'accroître, l'étouffèrent. Une autre enfin tomba dans de bonnes terres, et elle porta du fruit, quelques grains rendant cent pour un, d'autres soixante, et d'autres trente. Que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Saint Matthieu chapitre 13 versets 1 à 9 Écoutez donc, vous autres, la parabole de celui qui sème. Quiconque écoute la parole du royaume, et n'y fait point attention, l'esprit malin vient et enlève ce qui avait été semé dans son cœur. C'est celui-là qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui reçoit la semence au milieu des pierres, c'est celui qui écoute la parole, et qui la reçoit à l'heure même avec joie. Mais il n'a point en soi de racine, et il n'est que pour un temps. Et lorsque survient des traverses et des persécutions à cause de la parole, il en prend aussitôt un sujet de scandale et de chute. Celui qui reçoit la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais ensuite, les sollicitudes de ce siècle, et l'illusion des richesses, étouffent en lui cette parole, et la rendent infructueuse. Mais celui qui reçoit la semence dans une bonne terre, c'est celui qui écoute la parole, qui y fait attention, et qui porte du fruit, et rend cent ou soixante ou trente pour un. La parabole de la semence représente parfaitement les nuances qui existent dans la manière de mettre à profit les enseignements de l'Évangile. Combien est-il de gens, en effet, pour lesquels ce n'est qu'une lettre morte qui, pareil à la semence tombée sur le roc, ne produit aucun fruit ? Elle trouve une application non moins juste dans les différentes catégories de spirites. N'est-elle pas l'emblème de ceux qui ne s'attachent qu'au phénomène matériel, et n'en tirent aucune conséquence, parce qu'ils n'y voient qu'un objet de curiosité ? De ceux qui ne cherchent que le brillant dans les communications des esprits, et ne s'y intéressent qu'autant qu'elles satisfont leur imagination, mais qui, après les avoir entendues, sont aussi froids et indifférents qu'auparavant ? Qui trouvent les conseils fort bons et les admirent, mais en font l'application aux autres et non à eux-mêmes ? De ceux, enfin, pour qui ces instructions sont comme la semence tombée dans la bonne terre et produisent des fruits. Nous avons de nombreuses occasions de faire le bien dans notre quotidien. Il suffit de comprendre que nous sommes ici pour être en relation les uns avec les autres, pour nous entraider, pour apprendre les uns des autres. Et chaque situation de la vie nous invite à nous améliorer en tous points. Chaque leçon que nous allons recevoir ici ou là nous invite donc à faire mûrir notre fort intérieur, de préparer le terrain pour recevoir de bonnes semences. Il nous revient donc de nous ajuster, de chercher à entendre, de chercher à être ajustés par rapport à notre nature et surtout par rapport à la volonté de Dieu. Nous pouvons à tout instant comprendre ce que nous sommes en prenant le temps d'observer nos habitudes, nos choix de vie et de comprendre ce que nous produisons. nous aurons un aperçu assez fidèle de notre état spirituel de ce jour. Bien sûr, nous sommes bien plus que ça et fort heureusement, nous avons de nombreuses opportunités de le constater. Le spiritisme nous vient ici révéler ces nombreuses occasions, nous expliquant le mécanisme qui se trouve au-delà des apparences. Nous invitant à entrer en action, à être dans l'expérience, à comprendre les différentes opportunités qui nous sont données, les différents choix qui s'offrent à nous et surtout à comprendre aussi les conséquences de nos choix. Nous sommes ici en lien les uns et les autres. Notre présence sur Terre n'a qu'un but la perfection morale. Nous avons été choisis parmi les différents règnes pour connaître Dieu et nous avons été dotés d'un sens spécial moral. il nous faudra donc comprendre à quoi il sert. Comment pouvons-nous le comprendre, l'utiliser, le mettre à profit dans notre quotidien ? Et c'est en venant ici nous incarner dans cette matérialité que nous comprenons chaque jour un peu plus ce que nous sommes en réalité, le sens de la vie, les pourquoi de ces différentes interrelations, de ces antipathies épidermiques à ces sympathies très chaleureuses. Tout s'explique si nous prenons le temps d'observer et de chercher à comprendre, si nous prenons le temps d'aller chercher en nous les réponses, si nous prenons le temps d'aller sur le chemin à la rencontre de ces confirmations qui sont inscrites en chacun de nous. Soyons donc heureux d'être mis à l'épreuve afin de faire nos preuves. Un mot, une action, un exemple sont de nombreuses leçons, sont autant de semences qui permettent de produire de bons fruits si nous y faisons attention. Alors, prenons le temps aujourd'hui pour comprendre quels sont les fruits que nous produisons. sommes-nous comme le roc, comme les épines ou bien sommes-nous à la merci des éléments ou faisons-nous attention à ce qui nous est donné au quotidien. Telle est la grande différence. Sachons accueillir ce qui nous est donné et sachons mettre à profit pour le bien du plus grand nombre toutes ces richesses accessibles à chacun et qui ont aujourd'hui été mises dans nos mains. Sachons donc développer nos talents pour cette perfection morale de l'humanité. que la paix puisse grandir en chacun de nous et nous permettre de mieux comprendre, de mieux percevoir ce lendemain heureux qui nous est ici indiqué. Soyons partie prenante de cette construction d'un monde meilleur. Soyons heureux d'être ici aujourd'hui car beaucoup ont demandé à venir avoir une opportunité de s'améliorer et n'ont pas eu cette possibilité. Soyons donc reconnaissants pour cela. Remercions ceux qui nous ont accueillis dans leur famille et nous ont permis d'être ici sur terre et apprenons à créer une grande famille de cœur pour que l'humanité soit heureuse et que les peuples d'aujourd'hui et de demain ne connaissent plus la souffrance la douleur qui est le premier pas vers Dieu. Soyons tous apaisés heureux de connaître Dieu ou tout du moins de commencer à le connaître. Merci à tous ceux qui nous assistent au quotidien qui nous protègent qui nous guident nous inspirent que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il.